Seigneur, ouvre les écluses des cieux, réponds, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Arnaud, bien chanté. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, réponds, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche ta gloire, nous voulons te voir, Seigneur, nous avons soif. Relâche de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche les miracles, relâche les anges, relâche nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche nous voulons voir ta gloire. Relâche, relâche ta gloire. Relâche, relâche ta gloire. Oh là là, ça c'est bien, l'adoration, c'est le siège de Dieu. Bonjour, chers amis, que Dieu bénisse. Oh, ça c'est extraordinaire, que Dieu te bénisse. Père, merci pour ta grâce ce matin, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour mes amis qui sont là. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité dans nos vies. Au nom sauverain de Jésus-Christ, j'ai prié, Amen. Prends contrôle, Saint-Esprit, pour la gloire de Jésus-Christ. Qu'il soit honoré, respecté dans notre génération. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous ne m'attendez pas lundi. Géalement, je dirais que je l'ai fait mardi, parce que lundi, c'est un jour où je me force à me discipliner pour les repos. Mais c'était important pour moi d'être là. Et ce qu'on va trouver, nous bénissons Dieu pour eux. Et ceux qui viendront après aussi, nous bénissons le Seigneur pour eux aussi. Le Seigneur est vivant. Merci pour la grâce d'être toujours avec vous. Le soutien, l'amour et tout ça. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité condoléances. Merci pour ceux qui ont participé à la commémoration de Mama Shalom et Kané sur le 5 mai. Ceux qui ont écrit des musiques, des poèmes, des slams, fait des affiches, conçu des affiches, etc. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, pourquoi les hommes de Dieu meurent-ils jeunes? Pourquoi est-ce que les hommes de Dieu meurent jeunes? C'est une question à laquelle je voudrais me forcer à répondre ce matin. Parce que c'est un fait, mais on n'en parle pas tellement. Et c'est important pour nous aujourd'hui de nous arrêter un instant pour essayer de parler de ça. Normalement, normalement, je dis encore normalement, normalement. Lorsqu'on fait un ratio avec les hommes de Dieu de la Bible et on fait ce ratio entre les hommes de Dieu de la Bible et les hommes de Dieu de notre génération, bien aimé, on doit se questionner. On doit se poser des questions. Parce que, je dis encore que, bibliquement parlant, les hommes de Dieu dans leur majeure partie mourraient vieux, très âgés. Et c'est à leur égard que la Bible va développer le terme rassasié, heureux et rassasié de jour. Vous voyez, heureux et rassasié de jour. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu meurent peut-être heureux, mais affamés de jour. C'est un problème, c'est un réel problème sur lequel je voudrais que nous réfléchissions ce matin, ce lundi. Et cette semaine est une grande semaine pour nous parce que nous avons deux grandes journées au foyer Bansua et Toudi. Tous les habitants d'Etoudi et ses environs ne manquaient pas pendant ces deux journées. Deux journées d'expression prophétique, d'excursion prophétique à Etoudi au foyer Bansua. Donc, tous ceux qui ont des problèmes, qui veulent consulter Dieu, il y a des prophètes dans le pays. Il y a des prophètes dans le pays. Donc, soyez très nombreux à être au foyer Bansua. Ne manquez sous aucun prétexte. Viens avoir une rencontre avec Dieu. C'est le mois de la marche avec Dieu. C'est le mois de la démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration de l'amour de Dieu. La démonstration de l'existence de Dieu. Donc, je voudrais vous encourager à ne manquer sous aucun prétexte à ces deux journées qui pourront changer à jamais l'histoire de votre vie. Foyer Bansua, ce sera ce mardi et mercredi, le 10 et le 11. Donc, mardi et mercredi, tous les soirs à partir de 16 heures. Je vous exhorte à être très nombreux si vous êtes malade. En tout cas, il y a un domaine de votre vie où vous voulez expérimenter la puissance de Dieu. Vous croyez en Dieu et vous avez besoin de voir la main de Dieu dans votre vie. Bien-aimé, ne manquez pas au foyer Bansua, mardi et mercredi à partir de 16 heures. Dieu va faire des choses extraordinaires. Après cela, nous irons au foyer Balévin, à Biémassi. Et après cela, nous serons en Colbisson, la semaine qui suivra. Voilà des excursions prophétiques comme ça que je ferai dans plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé pour apporter la lumière de Christ. Et vendredi, nous avons la grande nuit de flammes à Douala, c'est-à-dire vendredi les 13. Nous avons la grande nuit de flammes à Douala, du côté de Douala. Et je vous convie aussi, très nombreux à ne manquer sous aucun prétexte que Dieu vous bénisse. Soyez là très nombreux et Dieu se manifestera de manière extraordinaire. Et dimanche, nous aurons de grands cultes dans toutes nos églises au Cameroun, en Europe et en Afrique. Donc, que Dieu vous bénisse à Yaoundé, ce sera 7h30, ce dimanche, la consécration des enfants pour les examens. Et les stylos ou un sont déjà disponibles à l'église, que chaque parent puisse avoir son stylo ou un pour remettre à ses enfants. Donc, je vais prier pour tous les élèves qui auront des examens à faire, à présenter. Donc, ce dimanche, chers parents, ne laisse pas ton enfant à la maison. Rassure-toi que ton enfant soit à l'église pour la consécration. Et je vais prier. Et le Seigneur manifestera sa grâce. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bon début de semaine encore à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et qu'elle soit débordante dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, je voudrais partager avec toi cette pensée, cette réflexion. Cette réflexion cruciale. Elle est cruciale. Et je voudrais la partager avec toi. Pourquoi les hommes de Dieu meurent-ils de façon prématurée? Voilà. Je ne sais pas s'il y a des essais de réponse. Vous pouvez donner vos propositions. Nous attendons nos bien-aimés. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Partageons-la au plus grand nombre de personnes à qui nous pouvons faire cela. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Pourquoi les hommes de Dieu meurent-ils jeunes? Qui jamais s'est posé cette question. Pourquoi les hommes de Dieu meurent-ils jeunes? Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu dont la mort nous a surpris. Je voudrais déjà commencer par faire la comparaison entre la Bible et la vie d'aujourd'hui. Vous savez que selon les Saintes Écritures, ça c'est mon étude personnelle que je partage avec vous. Et je pense que c'est une vérité de la palisse. Tout le monde pourrait vérifier cela. Tout le monde pourrait vérifier cela. Lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, vous vous rendrez compte qu'il y a eu quelques cas de morts prématurées. Mais en face des personnes qui ont servi le Seigneur et qui sont mortes âgées, je pense que ceux qui meurent âgés dans la Bible vont l'emporter. Ils emportent. Ils sont majoritaires. Ainsi, vous allez remarquer que dans les Saintes Écritures, vous verrez des gens comme, bon, Métouchel, pas Métouchel là, comme Enoch. Enoch qui est le premier homme qui est marché avec Dieu officiellement dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire le premier prophète, le premier évangéliste, le premier prédicateur des Saintes Écritures. La Bible parle d'Enoch. Il est mort dans les 300 ans. À son époque, c'était un peu une mort prématurée. C'était une mort prématurée en réalité. Mais comparativement aujourd'hui, c'est impossible d'atteindre cet âge. Et nous avons Abraham. On a Noé. Noé qui va mourir à plus de 100 ans. Lui aussi, comparativement à plus de, je pense, plus de 100 ans. Dans tous les cas, comparativement à son époque aussi, Noé va connaître une mort prématurée. Mais comparé à nous aujourd'hui, personne n'a pas atteint l'âge auquel il est mort. Et vous regardez aussi Abraham. Abraham est mort autour de 120 ans, je pense. Et là, la longévité était déjà en train de diminuer. À l'époque d'Abraham, déjà, quand vous mouriez à 120 ans, vous étiez mort, jeune, vieux, je veux dire. Vous aviez bénéficié quand même de la longévité et de la bénéficie de longs jours et de jours heureux. Donc Abraham va mourir à 120 ans. Et la Bible dit qu'il va mourir à sagier de jours. Ça veut dire qu'à ce moment-là, déjà, c'était passé dans le passé lointain, les morts à 900 ans, 800 ans, etc., etc. Donc à partir de ce moment, la parole éternelle était déjà adressée. Quel homme le plus vieux ne dépasserait pas 120 ans ? Il y a une sentence comme ça dans les Écritures. Mais cependant, cependant, à partir d'Abraham, déjà, on va remarquer que les gens ne vivent plus de 500 ans, 300 ans, etc. Donc Abraham, 120 ans, il meurt. Mais il est béni. 100 ans, c'est déjà beaucoup. Il est béni. Après cela, on va regarder d'autres personnes qui vont servir le Seigneur. Mais, comme David, il meurt étant vieux. David est vieux. Vous allez regarder Abraham qui meurt vieux. Isaac meurt vieux. Jacob meurt vieux. Joseph va mourir vieux. David va mourir vieux. C'est-à-dire que tous ces gens-là seront bénis avec de longs jours. Job va mourir aussi dans sa vieillesse. Il va mourir vieux. Dans tout ce que vous citerez dans les Seines Écritures, vous allez remarquer que la majorité des hommes de Dieu qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament sont morts vieux. Ils ont eu une grande longévité. C'est-à-dire qu'ils avaient gené les 100 ans au moins. Près de 100 ans, ou plus de 100 ans. Donc, ils ont vécu longtemps. Parce qu'à partir de ce moment-là, le plafond de la longévité caracole et chevauche autour de 120 ans. Mais cependant, quand quelqu'un a atteint déjà 100 ans, 90 ans, 110 ans, etc., on dit qu'il est mort, rassagé de jours, de jours heureux pour ceux qui servaient le Seigneur. Donc, vous trouverez donc que toutes ces personnes dans l'Ancien Testament vont mourir étant vieilles. Dans leur presque toutime. Mais cependant, il y a quand même des exceptions. Il y a quelques races d'exception de certains qui sont morts étant jeunes. Mais je dis encore que la presque toutime est mort, ils sont morts étant vieux. Maintenant, nous faisons un sévauchement pour atterrir dans le Nouveau Testament. Et lorsque vous arrivez dans le Nouveau Testament, la même logique s'applique encore. La presque toutime des hommes de Dieu sont morts étant vieux. avec quelques exceptions comme Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ qui sont morts étant jeunes dans la trentaine environ. Donc, quand vous regardez les douze apôtres, en dehors de ceux qui sont morts de manière prématurée comme l'apôtre Jacques ou bien comme peut-être le diacre étienne à côté des apôtres, des douze apôtres qui vont se mourir étant jeunes. Mais, la majorité des apôtres, tous là sont morts étant vieux. Ils sont morts étant vieux, avoisinant cent ans. Donc, ils sont morts c'est-à-dire étant vraiment vieux. Ils ont goûté à la longévité. Ils ont été bénis dans tous les cas. Ils ont travaillé. Ils ont mangé le fruit de leur travail. Ils ont vu les enfants qu'ils ont engendrés dans le ministère, grandir, engendrer aussi des enfants. Et ils ont vu les enfants de leurs enfants spirituels jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc, ils ont vécu pouvoir. Vous voyez ? Il n'y a rien de plus mauvais que lorsque, par exemple, vous construisez une maison pour ne pas l'habiter. Vous voyez ? Vous construisez une maison, vous ne l'habitez pas. Et c'est un peu le problème de faire le ministère, commencer le ministère et de mourir jeune. Alors, après ces choses-là, vous revenez maintenant à notre époque. Commençons par nos pères. Nous avons des pères qui sont morts très âgés. Mais je dis que la donne a changé. Elle a basculé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui meurent jeunes parmi les hommes de Dieu sont plus nombreux que ceux qui meurent vieux. Mourir vieux en tant qu'homme de Dieu aujourd'hui est un sérieux problème. C'est un sérieux défi pour les hommes de Dieu. Vous regarderez, par exemple, comme Papa Idaouza, l'un des pères du réveil au Nigeria qui était quelqu'un qu'on savait marchant avec Dieu. Qui a des histoires terribles, des histoires parfois même terrifiantes je me rappelle d'une histoire qu'on a racontée de lui. Ils ont acheté un terrain quelque part pour bâtir l'église et il y a la propriétaire, la dame qui avait le terrain ou je ne sais pas qui qui est venue qui était une autorité et qui a dit qu'on ne bâtira pas d'église ici. On ne bâtira pas d'église sur le terrain. Et elle bavardait comme ça devant Papa Idaouza et puis Benson Idaouza et puis Papa Benson Idaouza va demander aux frères creuser, creuser, creuser une tombe ici. Les frères ne comprennent pas. Il leur dit creuser la tombe, creuser rapidement, creuser moi une tombe là. On va creuser la tombe et creuser la tombe, on creuse et la femme demande que c'est la tombe de qui ? Il lui répond que c'est la tombe. Il lui demande que si tu ne sors pas de ce terrain avant que la tombe ne soit finie, tu vas mourir là, on va t'enterrer, on va continuer, on va bâtir l'église, la fondation de l'église sera sur ton cadavre. Et la femme, avant qu'on ne finisse de creuser le tombeau, elle avait disparu. Elle était partie. Donc, mes papas, il d'aosé cet homme qui a marché avec Dieu, avec qui on a vu des signes redoutables et qui est la source d'inspiration des pères de l'église au Nigeria aujourd'hui et même des jeunes générations. Et moi, c'est quand même, neuf ans. Il n'a pas atteint 60 ans. Et ça pose un vrai problème. Pour nos Camerouns, nous avons, lorsqu'on regarde au Cameroun, on a des pères de l'église, des pères de l'église, c'est-à-dire qui meurent à 70 ans, on a quand même eu qui sont allés à près de 80 ans ou peut-être même plus. Il y en a eu. Ça, nous bénissons Dieu. Mais je dis encore que la majorité des hommes de Dieu meurent jeunes. Prenons par exemple le cas de 2019-2020. 2020-2021 au Cameroun, nous avons recensé plus de 300 pasteurs qui sont morts. Plus de 300 hommes de Dieu. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, des saints ministères. Plus de 300 hommes de Dieu sont morts au Cameroun. Et dans les 300 hommes de Dieu qui sont morts, vous trouverez peut-être qu'il y a eu une quarantaine qui avaient quand même atteint 60 ans, 70 ans. Mais le reste, c'était des gens jeunes. Dans la quarantaine, la trentaine, la vingtaine. Donc, si on fait le ratio encore ici, on se rendra compte que la mort touche plus dans la jeunesse que dans la vieillesse au milieu des hommes de Dieu. Nous avons un père de l'église au Cameroun, papa Zach, Zacharias Tanefomoum, qui est, pour moi, le plus grand évangéliste que l'église du Cameroun n'ait jamais connu. Le plus grand évangéliste. que l'église n'ait jamais connu au Cameroun. Il est mort autour de 60 ans. 60 ans pour une œuvre aussi excellente qu'il était en train de mener. Une œuvre si puissante qu'il était en train de mener. Parfois, vous vous posez la question de savoir pourquoi? Pourquoi? Pourquoi un départ si tôt? Pourquoi est-ce que, s'il restait encore, l'œuvre serait encore amplifiée? La question parfois qu'on se pose, c'est quels sont les véritables intérêts de Dieu dans la vie de ses oeufs? C'est quoi les véritables intérêts de Dieu? C'est-à-dire que, pour Dieu, c'est quoi l'intérêt derrière une œuvre qu'il accomplit à travers un de ses serviteurs? Parce que, humainement parlant, il y a des hommes de Dieu que nous savons en tant qu'hommes que cet homme doit vivre longtemps parce que c'est qu'il fait bien. Tout le monde témoigne que son travail est bien fait, qu'il accomplit ce qui est juste et ce qui est droit devant le Seigneur. Il enseigne la vérité, il marche et vit dans la vérité, dans la justice. Mais lorsque la mort vient arracher une telle personne, ça nous laisse dans le trouble. En fait, nous sommes désemparés, nous sommes ouspillés, nous sommes déboussolés. C'est-à-dire que nous sommes comme à la croisée des chemins. Nous savons quoi penser, savons quoi imaginer. Dans tous les cas, vous êtes perplexes. Vous êtes perplexes. Donc, quelqu'un comme papa Zacharias, sa mort nous a ébranlés. Moi, personnellement, elle m'a ébranlé parce que je n'ai pas compris pourquoi un homme comme celui-là devrait mourir maintenant. Pour moi, c'était inaccessible à mon esprit. Je ne comprenais pas. Ça, c'est le genre d'hommes selon nous qui devraient mourir même à 100 ans, 120 ans, pourquoi pas ? Parce que l'œuvre qu'il faisait, il était un pilier de l'œuvre au Cameroun. Mais il est mort. Je vais prendre un autre exemple, toujours Cameroun, l'exemple du docteur Tchale Somba qui est un père de l'église au Cameroun et qui est un père très important dans l'histoire du réveil au Cameroun. ça veut dire que c'est cet homme qui va nous ouvrir la voie de remplir le palais des sports où aujourd'hui nous pouvons aller au palais des sports de Warda pour un culte de dimanche matin nous le remplissons comme si c'était un jeu. Mais cet homme est le premier homme qui est rempli le palais des sports de Warda à craquer. Il est mort autour de 60 ans. Et là, vous posez des questions. Comment cet homme part-il en laissant cette oeuvre ? Et quand il part, on voit ce qui arrive après. C'est la destruction en fait. C'est les divisions, c'est les haines, etc. Les guerres, intestines, fratricides, etc. Tout ce que nous connaissons et tout ce qui va avec. Et donc, à 60 ans, il meurt. Tout le monde est surpris. On est choqué. On est choqué. On se pose la question. Je pose encore la même question. Quel est l'intérêt de Dieu dans la vie de ses soins ? Moi, humainement parlant, je dirais, cet homme devrait vivre encore longtemps. Mais Dieu ne sait-il pas ou ne considère-t-il pas les conséquences de la mort de certaines personnes ? Et lorsque le ministère a été mal préparé, le plus souvent, l'oeuvre qu'on a bâtie pendant des années s'envole. Elle va en fumer. Et c'est ce qui s'est passé avec la mort de plusieurs pères de l'église après leur mort. C'est la catastrophe qui s'en est suivie. Maintenant, l'un des cas les plus choquants encore, qui m'a même mis dans le désarroi, c'est la mort de papa Tibi Joshua. Sincèrement, entre nous, qui aurait imaginé qu'un homme aussi utile, je ne dis pas pour l'église seulement, mais pour l'humanité en général, qui aurait imaginé que cet homme mourait à 60 ans ? Qui l'aurait imaginé ? La question qu'on se pose, pourquoi est-il mort à 60 ans ? Où était l'urgence pour lui de retourner maintenant vers le Père ? Où était la nécessité de la mort là maintenant ? Et cette œuvre extraordinaire, sa présence seulement régulait l'église en général. C'est-à-dire, je dis que son existence régulait, c'est-à-dire maintenait l'équilibre dans l'église. On n'avait jamais vu quelqu'un qui manifeste un don de guérison aussi brut et brutal comme celui de Papa Tibi Joshua. Mais comment cet homme est-il mort jeune ? Comment ? Sincèrement, ça nous fait réfléchir. Ça pose des problèmes. Pourquoi ? Normalement, dans ma pensée, et je pense que c'est aussi la pensée générale, celui qui sert Dieu devrait être béni avec de longs jours. Voilà. On dit, Papa Tibi Joshua a 58 ans. Voilà, il devrait avoir 59 ans. Ouais. Il n'a même pas atteint 60 ans. La réflexion normale, c'est quoi ? Comme il sert Dieu là, c'est sûr qu'il va vivre longtemps puisque la longévité c'est pour qui ? Et laissez-moi attirer votre attention sur quelque chose, s'il vous plaît. Laissez-moi attirer votre attention sur quelque chose. Nous sommes l'église, c'est l'église. Attendez-moi, j'arrive. C'est l'église. Et ce que je veux dire, c'est très, très sensible. Donc, si vous n'êtes pas affermis dans la foi, partez, déconnectez-vous. Vous reconnectez dans 10 minutes. J'arrive, s'il vous plaît. dans 10 minutes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Ok, voilà. Maintenant, écoutez-moi bien-aimé. J'ai dit que si vous n'êtes pas affaimé dans la foi, s'il vous plaît, partez. Déconnectez-vous. Où est-ce que je vais dire maintenant là ? Et vous revenez juste après cela. Pourquoi les hommes de Dieu meurent-ils tôt ? Je voudrais attirer votre attention sur une observation personnelle que j'ai eu à faire par rapport aux hommes de Dieu comparativement au monde. J'ai découvert une chose. J'ai découvert que les païens vivent en général plus longtemps que nous, les croyants et les serviteurs de Dieu. Ceux-ci remarques pertinentes que je suis en train de faire. Regardez par exemple les dirigeants satanistes du monde. Grand tyran sataniste du monde. Vous allez vous rendre compte que ces gens vivent longtemps. Ils vivent vieux. C'est difficile d'en voir qu'ils meurent brutalement. Je parle des grands tyrans du monde. Ceux qui tiennent les satanistes. Ceux qu'on appelle les illuminatis là. Les grands noms que vous connaissez là. C'est des vieux. C'est vieux. C'est des vieilles personnes en fait. Bon, maintenant la question qu'on se pose c'est que comment un sataniste qui combat Dieu, insulte Dieu en public, fait des sacrifices rituels, peut-il vivre plus longtemps que les hommes de Dieu ? Non, écoutez, réfléchissons en tant que peuple de Dieu. Je veux qu'on trouve les véritables causes ensemble. Et si vous n'avez pas remarqué cela, que ceux qui insultent Dieu, qui sont engagés dans les secteurs pernicieuses, dans les francs-maçonneries, Rose-Croix, le Shakyamuni, etc., etc. Ces personnes que nous connaissons dans le monde aujourd'hui, qui font du mal à l'humanité, qui tiennent les rênes du pouvoir, qui subjuguent l'humanité, qui sacrifient des millions et des millions de vies en inventant des maladies pour décimer les populations, etc. Ces personnes-là sont âgées. La plupart d'entre elles sont âgées, vivent longtemps. Elles vivent longtemps. Elles ne croient pas en Jésus comme toi et moi. Elles ne viennent pas à l'église comme toi et moi. En tout cas, elles ne craignent pas le nom de Dieu vis-à-vis du péché comme toi et moi. Elles vivent dans la dépravation totale, l'homosexualité, l'hésbianisme, l'azophilie, etc., etc. Elles font toutes les abominations, mais elles vivent plus longtemps que la plupart d'entre nous. Pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Regardez-moi dans nos villages. Les gens qui vivent le plus longtemps, c'est les sorciers. Il y a quelqu'un qui dit que, même Jésus est mort tôt. C'est vrai que Jésus est mort tôt, mais ça n'annule pas que le problème soit réel. C'est pour ça que j'ai dit que Jésus est mort tôt dans le Nouveau Testament. Si vous regardez qui est mort tôt dans le Nouveau Testament, vous pouvez voir Jésus, Jean-Baptiste, le diacre Étienne, l'apôtre Jacques. Ça, c'est les modèles que nous avons, les principaux modèles. Mais le reste là, ils ont vieilli. Ils ont vieilli. Si vous prenez sur douze apôtres, un seul est mort jeune, l'apôtre Jacques. Le reste là, onze là, ils sont mort et tant vieux. Donc, ça veut dire que, en fait, la majorité vivait longtemps. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour caler sur la terre. Son cas est exceptionnel. Parce que c'est Emmanuel, au milieu de nous, il dit, Il faut prendre l'exemple de Jean-Baptiste. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Les sorciers dans nos villages, là, quand vous voyez, c'est parmi les plus vieilles personnes. C'est parmi les plus vieilles personnes. C'est ça, la réalité. Quand on regarde les vieux, là, les sorciers, les pères, les mères, là, c'est les personnes âgées. Maintenant, la question, c'est, comment quelqu'un qui est un sorcier, qui tue les gens, qui fait le mal, peut-il vivre plus longtemps, qu'un homme de Dieu, qui fait avancer l'humanité, qui aide l'humanité, et dont l'apport de l'existence, ça dit, n'a pas besoin d'être prouvé. Comment est-ce que ça arrive ? Le problème, c'est quoi ? À quel niveau est-ce que les choses n'ont pas marché ? Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ? En fait, quel en est le sens ? Il faut que nous trouvions des réponses à ça. Il faut trouver la réponse à cela. Bon, on a, je vais répondre à Carole, Véronique, Ngonoké, qui dit, est-ce que le sort de l'église, est-ce que le sort de l'église n'est pas lié à l'espérance de vie en Afrique en général ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que ce que je suis en train de faire, ce que nous sommes en train de faire, le rapport que nous faisons, même au Cameroun, vous allez vous rendre compte, laissez-moi vous montrer un autre exemple. Je parle du Cameroun parce que je suis Camerounais. Mais nous avons nos dirigeants politiques. La plupart de nos dirigeants politiques, la plupart que nous savons qui sont engagés dans des sectes pernicieuses, dans des choses pas trop catholiques, meurent vieux. Meurent vieux. Vous regardez les leaders du Cameroun actuellement, c'est de très vieilles personnes. Parmi elles, il y en a qui croient au Seigneur, mais d'autres ne croient pas du tout au Seigneur. Mais la plupart, là, que nous connaissons que ça, c'est des rosicruciens, ça, c'est des francs-maçons, ça, c'est tel, ça, c'est tel, ça, c'est tel là. Les gars sont tellement vieux que même marchés n'arrivent pas à marcher. C'est ça le problème. Maintenant, pourquoi nous, donc, nous n'arrivons pas à là? Pourquoi les hommes de Dieu? Vous me regardez autour de vous. Vous allez vous rendre compte que on a quelques hommes de Dieu qui sont morts vieux, c'est vrai, mais cependant, la majorité des hommes de Dieu aujourd'hui meurent étant jeunes à la fleur de l'âge. On a Paul qui dit, le Seigneur leur accorde le temps pour se répandir selon que le Seigneur dit. Sa volonté est que le méchant meure. Non, le méchant ne meure pas, mais qu'il se répande. Bon, maintenant, il n'y a même pas de problème là-bas. Ça va même nous déranger plus. Dieu accorde à ces personnes méchantes là le temps de se répandir. Bon, maintenant, le temps de se répandir là, il ne se répand pas jusqu'à 90 ans, 100 ans. Mais ceux qui sont donc répandis, pourquoi ils meurent jeunes? Pourquoi ceux qui sont répandis meurent jeunes? Puisque c'est nous qui devons mourir à 100 ans, 120 ans, 130 ans, etc. C'est chez nous qu'on ne devrait pas la longévité. Moi, j'ai aussi donné un exemple palpable. Au Cameroun, entre 2020 et 2021, nous avons perdu plus de 300, 300 hommes de Dieu, 300 serviteurs de Dieu. Le problème, c'est, je pose la question, bon, peut-être que vous ne vous posez pas la question là-haut. Moi, je me la pose. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu, qui devait vivre plus longtemps. Dieu, l'humain, l'a dit par malassie. Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant. entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. La différence, donc, c'est quoi? C'est que la différence que nous remarquons, c'est que le méchant, lui, il vit longtemps, tandis que le juste, lui, il meurt tôt. Nous avons Jean-Jean Marie qui demande, mais est-ce vraiment du fait de Dieu? Je ne le pense pas. C'est ça que nous voulons, nous voulons trouver la réponse à ça. Nous avons quelqu'un qui dit que, papa, parce qu'ils sont trop combattus. Ok, on verra. Il me jeûne à cause du stress, mais demain, à cause du stress, papa, manque de repos. Et voilà. Donc, bien. Maintenant, pourquoi les hommes de Dieu meurent-ils jeunes? Nous allons prendre quelques exemples. On va prendre quelques raisons. Et si vous avez d'autres raisons, vous allez ajouter. Et ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, le peuple de Dieu aussi en général. Mais je veux parler plus des hommes de Dieu. Moi, je pense que c'est parce que le diable est le propriétaire de la terre. Non. Moi, je ne crois pas. Je ne pense pas. Il n'est pas le propriétaire de la terre, en réalité. Il est là. Ce n'est pas lui qui l'a créé, en fait. D'adix, parce que le paradis de Dieu est notre demeure avec le Christ. D'accord, c'est une raison qu'on nous donne. Ils ne sont pas vrais dans leur ministère. Là, c'est Marguerite. Non, ce n'est pas une bonne raison, Marguerite. Parce que sinon, on va citer des pères de l'église, comme j'ai cité Papa Idaouza, etc. On dira que non, ce n'est pas toujours ça. Peut-être que c'est une raison partielle. Voilà. Ce n'est pas évident de combattre les esprits. Ok, je vous... D'accord. Nous allons, à mon point de vue... Attendez, il y a quelqu'un qui veut parler ici. Ça, c'est Nabéline. Duca qui dit, à mon point de vue, c'est plus la jalousie de l'église, les fidèles, plus de pratiques. En fait, je vous dis, ok, d'accord. Bien. Je voudrais, parmi les raisons pour lesquelles les hommes de Dieu meurent tôt, je veux partager peut-être une raison aujourd'hui. Demain, nous allons continuer. Quelqu'un demanda, dit pourquoi les méchants vivent longtemps. Pourquoi les méchants vivent longtemps. Papa, ce ne sont pas les flèches qui écoutent la vie des hommes de Dieu. Voilà. Je veux savoir. Les flèches. Les hommes de Dieu sont beaucoup exposés aux différents esprits. Ça, c'est Sylvie Akono. Non, Sylvie Akono. Ça veut dire que Dieu n'est plus assez fort pour les protéger. Ou Dieu est-il parfois dépassé par les événements. Daniel Gomai et au papa, leur mission est terminée. Peut-être. D'accord. Maintenant, laissez-moi vous donner une raison. Laissez-moi vous donner une raison. Et j'ai mal, pendant que je parle de cette raison. J'ai mal. Ok. On dit que rectification, ce n'est pas 20, tu peux te faire 5 ans, 7 ans, tu vas voir 5 ans, 8 ans. Donc, la première raison pour laquelle les hommes de Dieu meurent tôt. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. La raison pour laquelle les hommes de Dieu meurent tôt. L'une des raisons. L'une des raisons. On va citer plusieurs. L'une des raisons pour laquelle les hommes de Dieu meurent tôt. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort tôt. Vous savez, lorsque vous regardez la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ Vous aurez l'impression que Jésus-Christ était frêle et fragile Pourquoi ? Parce que sur la croix On sait que tous les prisonniers devraient être fouettés par l'armée romaine Le fouet par lequel Christ est passé n'était pas une chose extraordinaire Ce n'est pas parce que lui était Christ Non, c'est comme ça que tous les condamnés, crucifiés Les condamnés à la crucifixion devraient C'est le supplice qu'ils devraient subir Et chacun d'eux devraient porter sa croix lui-même jusqu'à Golgotha Donc Jésus n'était pas un cas unique C'est ce qui se passait régulièrement pour les condamnés à mort Donc ça veut dire que les deux brigands qui étaient à sa gauche et à sa droite Ils sont passés par le même supplice que le Seigneur Jésus-Christ Mais la question qu'il faut se poser Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est-il mort avant les deux ? Pourquoi ? Pourquoi Jésus-Christ est-il mort avant les deux brigands ? L'impression que ça l'est c'est que Jésus était fragile Mais non mes amis Ce n'est pas une histoire de fragilité Mais il y a quelque chose que Jésus-Christ a subi Que les deux brigands n'ont pas subi Alors la question qu'on se pose Qui a condamné Jésus à la croix ? C'est le peuple C'est le peuple qui a condamné Jésus C'est les gens vers qui il a été envoyé Pour les sauver Ce sont ces gens qui l'ont condamné à la croix C'est les gens pour qui il a consacré toute sa vie Qui l'ont envoyé à la croix C'est les gens à qui il a donné son pain Et son poisson Qui l'ont envoyé à la croix C'est les mêmes personnes Dont il avait chassé les démons Il avait guéri les malades Ressuscité les morts Certainement même ces morts ressuscités Étaient parmi Et ce sont eux qui l'ont envoyé à la croix Donc ça produit de l'angoisse Ça vous met dans la dépression Et ça produit en vous une pression plus forte que la crucifixion Donc Jésus est mort de soucis Il est mort d'amertume C'est une déception qui n'a pas de nom Lorsque ceux pour qui même ta vie Est émise en danger toute ta vie Rénie ton sacrifice pour eux Oublie le bien que tu leur as fait Préfère quelqu'un qui viole leur fille Qui assassine leur fils A toi qui leur as fait du bien toute ta vie Et qui n'a pas eu de vie pour toi même Mais pour eux Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait Barabbas c'était qui ? C'était un assassin Barabbas c'était qui ? C'était un violeur de femmes Barabbas c'était qui ? C'était un brigand Il tuait leurs enfants Mais comment ont-ils préféré Barabbas A la place de Christ Qui leur avait fait du bien ? Peut-être même certains le condamnaient En m'assoyant dans leur bouche Le dernier pain Ou la tête du poisson que Jésus avait multiplié Donc vous ne pouvez pas Jésus a subi une trahison Telle que C'est-à-dire une trahison D'une espèce rarissime C'était un choc pour lui Ces mêmes personnes l'accompagnées Se moquaient de lui Si tu es le fils de Dieu Descends on va voir Fouettez-le plus fort encore Personne n'a osé l'aider à porter sa croix Mais il accompagnait Se moquait de lui Ceux pour qui Il était venu sacrifier sa vie C'est ça qui a tué Jésus C'est pour ça que Jésus est mort C'est pas la croix C'est pas qu'il était plus fragile Que les autres Donc ce qui tue beaucoup d'hommes de Dieu C'est les soucis que l'église leur cause Les combats de l'église Contre eux C'est ça qui tue beaucoup d'hommes de Dieu Ça c'est l'une des raisons Beaucoup d'hommes de Dieu meurent Parce que l'église Où Dieu les a suscités Devient leur tombeau L'église les asphychie L'église les condamne L'église Moi je suis sûr d'une chose Le docteur Tchala et Somba L'une des raisons Pour lesquelles cet homme est mort C'est le combat de l'église Il n'avait pas été accepté Par l'église Il n'avait pas accepté par tout le monde La majorité de l'église au Cameroun Ne croit pas en lui Et partout il allait On disait que c'est un sorcier Et même au jour De sa veillée Puisque j'étais là Certains pairs de l'église du Cameroun Ont confessé de leur bouche Qu'ils l'ont combattu Qu'ils n'ont jamais accepté son évangile Qu'ils le considéraient comme un sorcier Ils l'ont dit le jour de sa mort Mais c'est malheureux et triste De venir leur dire Après qu'ils soient morts Et qu'ils ont même empêché A leur brebis D'aller chez lui Et que toute brebis Qui prononcerait Même seulement son nom Serait excommuniée Comment quelqu'un peut-il vivre Dans une église qui le hait Dans une église Où ses frères Les hommes de Dieu Souhaitent sa mort Souhaitent sa chute Où on prépare des coups bas contre lui Où les brebis Parle mal de lui Sans être témoin de ce mal Beaucoup d'hommes de Dieu Sont calomniés à tort Regardez Papa Tibi Joshua Je suis convaincu Que quelque part Les calomnies qu'il subissait Lui faisaient On est des hommes mes amis On n'a pas de fer au coeur Nos coeurs là Ceci comme vos coeurs C'est ce que les hommes Ne comprennent pas Un homme de Dieu C'est un homme mon ami C'est un homme comme toi Il mange comme toi Il a besoin de se reposer comme toi Il a besoin de dormir comme toi Il a besoin de boire l'eau S'il a soif comme toi Il n'y a rien de différent En dehors de la grâce De Dieu dans sa vie Qu'on enlève la grâce C'est un homme comme toi Il a les mêmes émotions comme toi Il peut être triste Il peut être joyeux Il peut être content Il peut être déboussolé Ne pensez pas que Quand vous calomniez les hommes de Dieu Vous insultez Vous faites des choses Des montages Contre eux Même si on paraît parfois Fort devant vous Mes amis En secret Nous pleurons devant Dieu On a des nuits D'insomnie Des nuits blanches Pourquoi ? Parce que Toi mais si on t'insulte Ton coeur ne sera pas content Même si tu fais n'importe quoi là Pour essayer de maquiller Maquiller Tes ressentiments Maquiller Ce que tu ressens Mais Ton coeur est blessé Ton coeur est meurtri Donc la plupart des hommes de Dieu Ont le coeur meurtri A cause de ce qu'est l'église Inventer des choses Contre eux La calomnie Les médisances Les coups bas La haine La jalousie Le plus souvent C'est ceux même C'est-à-dire que Tu es avec quelqu'un aujourd'hui La personne C'est Dieu avec toi Tu donnes ta vie Tu sacrifices ta vie sur la personne La personne parle de toi Comme étant un ange du ciel Demain La même personne Dit aux gens Que tu es un démon Elle dit aux gens Que moi j'étais là-bas Je vais Je mangeais même avec lui J'entrais même dans sa maison Moi je suis même en train Jusqu'à dans sa chambre Quand quelqu'un avait dit Docteur Chalé Somba Qu'on peut dire que Je le connais bien Je connais les choses sales Qu'il faisait Juste par jalousie Juste par haine Juste parce que Par envie Pourquoi lui réussit Et moi il n'est pas réussi La plupart du temps Nous les hommes de Dieu Vous voyez Nous Nous les hommes de Dieu Surtout les 16 générations Qui apportent une certaine révolution Ceux qui nous entourent Sont aigris Laissez-moi vous raconter une histoire Pour que vous comprenez Comment les gens réfléchissent J'avais parmi Mes anciens collaborateurs Certains qui sont venus me voir Quelqu'un L'un des collaborateurs Qui est venu me voir Et il ne venait plus à l'église Après je voulais savoir Pourquoi il ne venait pas à l'église Et puis Il a pris son courage Il est venu Et il m'a expliqué Il m'a dit que vraiment Le père Nous on ne vient plus Pour une raison simple Parce qu'on a été avec vous Dès le début On a souffert avec vous On s'est battu avec vous On vous a supporté Dans les beaux jours Comme dans les mauvais jours On a été là pour vous Maintenant L'église a grandi Tout fonctionne bien Nous Nous ne mangeons pas Le ministre L'agent du ministre Avec vous On vous voit vous manger seul Hein Il faut aussi nous donner pour nous On mange aussi Donc ça dit Quand vous avez des gens Comme ceux-là Autour de vous Mais vous êtes fini mes amis Vous êtes fini C'est ça le problème De l'église aujourd'hui Les hommes de Dieu Certains meurent A cause Des choses Qu'on monte contre eux A cause de la haine La haine De l'aigreur Des hommes de Dieu Parfois qui sont capables De monter Allez voir sur Facebook Regardez les choses Les choses qui sont en train De se passer Parmi les hommes de Dieu Sur Facebook Aujourd'hui Vous allez vous rendre compte Que des hommes de Dieu Complotent Pour la chute D'autres hommes de Dieu C'est partout aujourd'hui C'est répandu C'est une denrée répandue partout Les personnes loyales Sont devenues rares Rencontrer des personnes loyales Qui vont dire Que ça c'est mon père Ça c'est mon église Même s'il y a quoi Je serai avec mon père Même si vous dites quoi Je suis avec mon père Même si je vois quoi Je prie pour mon père Que Dieu le soutienne Parce que je sais Parce que vous voyez Je n'ai jamais compris Cette sorcellerie ici Quelqu'un vient à l'église Il vous dit que J'étais devant mon télévision Dieu m'a dit C'est mon serviteur Va vers lui La même personne Demain Commence à dire Que vous êtes un démon Quel Dieu lui avait parlé Prenons C'est notre exemple Prenons notre exemple Quelqu'un avec vous aujourd'hui Il vous louange Il parle de vous Tout comme un griot En bien Tout le monde C'est que c'est votre fils Ou votre fille Parce qu'il va mon père Mon père Demain il dit Que vous êtes un démon Que vous travaillez La puissance de Satan Comment est-ce que Je veux croire en ton témoignage Ça veut dire Que quand tu étais d'abord Avec cet homme Que tu disais ton père Ou bien avec cette femme Que tu appelais ta mère Et que tu avais quand même Les miettes Et tu avais de quoi manger De quoi boire De quoi te vêtir C'était non Maintenant qu'il y a un problème Parfois même parce que Tu as péché Tu t'es rebellé Ton père ou ta mère Prend une décision Contre toi Pour te discipliner Tu pars de l'église Demain tu commences à raconter Que c'était une diablesse Ou bien que c'est un diable Que ça c'est un démon Moi j'étais dans l'église Je connais le dessous Maintenant tu étais dans l'église Tu as fait 5 ans là-bas Donc tu étais complice De ces choses qui se faisaient en dessous Pourquoi quand c'était bon Tu n'as pas dit que c'est le diable Ou que ton père est faux Pourquoi c'est quand tu as mal agi La plupart de nos fils Les fils de prophète Qui se rebellent contre leurs parents Toutes ces choses là C'est un peu ça Vous voyez C'est des soucis Tu t'investis dans un enfant Tu mets l'argent Tu mets ton temps Moi par exemple J'ai pris une décision Et c'est simple Je ne veux plus jamais Assister au mariage de quelqu'un C'est-à-dire parmi ceux Qu'on appelle mes fils Ou sorti 5 francs J'ai doté Doté plusieurs De mes fils Quand je dis doté Je suis très sérieux On m'a porté la liste De la dot Je paye tout Je paye tout Je paye tout Le lendemain Après quelque temps Oh non Je suis sorcier C'est un voleur Un bandit Un sorcier Un faux prophète Mais quand je dotais ta femme J'étais un bon prophète Rembourse moi ma dote alors Faut me rembourser ma dote Ramène ta femme Dans ta famille Tout ce que j'ai amené le mari Parce que c'est un sorcier Qui l'avait doté Maintenant je vais redoter Triste Les hommes de Dieu meurent A cause des soucis Que les églises leur causent Parce qu'il y a tellement De trahison dans l'église Aujourd'hui Tellement d'infidélité Tellement Tellement D'infidélité Les cœurs ne sont pas droits Les cœurs ne sont pas droits Les cœurs Ça dit que les motifs Ne sont plus purs On n'entoure plus les hommes de Dieu Parce que On aime la vision Que Dieu leur a donnée Mais c'est le pain qu'on cherche C'est le poisson Qu'on cherche Le jour où l'homme de Dieu Ferme le robinet Il devient un sorcier C'est le poisson Que tu as dans ton vent Les arrêts là vont ressusciter Dans tes intérêts Ça va percer ça Tu vas aller On va t'opérer à l'hôpital Vous voyez C'est malheureux C'est malheureux Bien aimé Donc L'une des raisons Pour lesquelles Les hommes de Dieu meurent C'est ça Les soucis De l'église Les trahisons Trahis par leurs fils Trahis par leur propre famille Trahis par l'église Trahis par les brébis Trahis par d'autres Hommes de Dieu Ce sont ces choses là Qui font Que beaucoup d'hommes de Dieu Meurent De soucis Trop de trahisons Et puis ça va se traduire Vous savez que Lorsque les émotions Sont mêlées Les émotions Les émotions Souffrent déjà Automatiquement On est exposé Aux maladies cardiovasculaires Et c'est pour cela aussi Que beaucoup d'hommes de Dieu Meurent des maladies Ont des maladies cardiovasculaires Vous voyez Beaucoup de vos Hommes de Dieu Ici dehors Je vous dis la vérité Ils ont des problèmes de coeur Oui C'est la vérité Mais quelqu'un devant toi Il est prêt à mourir pour toi Malgré les calomnies Beaucoup d'hommes de Dieu Que vous voyez Beaucoup d'hommes de Dieu Que vous voyez Ont des maladies Cardiovasculaires Beaucoup La tension Etc Etc A cause des soucis Et l'apôtre Paul lui-même Il le dit A cause des soucis Que m'imposent Les autres églises Lisez par exemple Ruth chapitre 1 Le verset 15 Naomi dit à Ruth Voici ta belle soeur Elle est retournée Vers son peuple Et vers ses dieux Retourne comme ta belle soeur Ruth répondit Ne me presse pas De te laisser De retourner loin de toi Où tu iras J'irai Où tu demeureras Je demeurerei Ton peuple sera mon peuple Et ton dieu Sera mon dieu Où tu mourras Je mourrai Et j'y serai enterré Que l'éternel Me traite dans toute sa rigueur Si autre chose Que la mort Vient me séparer de toi Combien de chrétiens Peuvent dire ça aujourd'hui Combien Combien Tu invites même ton frère Dans ton église Il vient diviser ton église Il calcule ton église Il casse l'église en deux Il la détruit Aucune pitié Les gars ont le sang à l'oeil Ils ont le sang à l'oeil Aucun respect de l'autre Aucune reconnaissance du travail de l'autre Dès que quelqu'un commence à monter On doit l'écraser absolument Dès que quelqu'un commence à se démarquer Il faut absolument qu'on salue son nom Que les gens sont prêts à monter N'importe quel jade de coup Contre de telles personnes Maintenant Où seront-nous des héros Où est-ce qu'on aura des héros Dans l'église Si ça fait quelque chose Vous pensez que Qui est parfait Toi même tu es parfait Toi même tu es parfait Nous avons Chantal Holt qui dit Pourquoi culpabiliser les brébis La mort comme la vie appartiennent à Dieu Tout est par la volonté de Dieu Chantal moi je ne sais pas si vous êtes chrétienne ou pas Sincèrement Vous êtes très loin de la réalité Vous êtes loin de la réalité Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus Ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui Vous voyez La culture biblique est très importante Elle est capitale Madame Chantal Elle est capitale La Bible dit que c'est normal que le fils de l'homme meure Mais malheur Malheur A ceux qui ont participé à sa mort Malheur Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que La mort c'est normal Elle vient de Dieu Mais malheur quand même à celui qui donne ta mort là Malheur quand même à celui qui a précipité Ou causé cette mort Donc c'est ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui Vous voyez Donc Qu'est-ce que je veux dire Ruth Quand vous regardez ici Ruth Elle est loyale Elle dit à sa belle-mère Où tu meurs je meurs Où tu mourras je mourrai C'est ça qui est important Où tu vas mourir Ma belle-mère je veux mourir avec toi Où tu iras j'irai Cette loyauté a disparu Aujourd'hui c'est la jalousie Trop de jalousie Trop de jalousie dans l'église Les incapables Et moi j'ai eu l'habitude de dire On dit souvent que c'est les tonneaux vides qui font les bruits Le plus souvent Les hommes de Dieu Qui sentent qu'ils ont échoué dans le ministère Font de leur ministère Ça veut dire que c'est une sorte de rattrapage Je n'ai pas d'invention Et se disent que bon maintenant Pour que j'ai la renommée Je vais m'accrocher comme un Guy Sur ceux qui ont déjà la renommée On commence à faire des vidéos contre tel, contre tel, contre tel Pour se faire défenseur de la vérité Vous pensez qu'on peut défendre la vérité mes amis Tu peux défendre Dieu Il faut faire attention Donc bien aimer Vous devez comprendre que Quand Dieu te met quelque part Sois un gardien du seuil De la maison de l'éternel Sois un protecteur De la lampe de Dieu Et non pas un extincteur De la lampe de Dieu Tu dois aimer Tes hommes de Dieu Aimer vos hommes de Dieu Protéger Vos hommes de Dieu Prier Vous voyez Le plus souvent Les hommes de Dieu Qui viennent Dans les réseaux sociaux Là-bas Sur Facebook Des bavards Inutiles Moi Vraiment Si tu viens Il y a un homme de Dieu Ou c'est un homme de Dieu Qui m'a écrit dernièrement Qui m'a écrit Un truc déplacé Je lui ai dit Viens me dire ça en face mon ami Si tu es courageux Viens me dire en face Tel ou tel jour Je suis à tel endroit Viens me trouver Et parle-moi en face Pas de réflexe Beaucoup bien n'importe quoi Tu l'as acheté Tu as me dit mon ami Tu es courageux Viens Ne te cache pas Derrière ton téléphone Cherche-moi Viens Écris-moi que je vais te rencontrer Je te donne le rendez-vous Si tu veux Mais je te vis même à l'église On te donne le micro Tu exposes Ta pensée Je prends aussi J'expose ma pensée bibliquement Non sincèrement La plupart de ces personnes-là Ont tel prophète monté Tel apote monté Tel prophète Ils parlent des gens Dont les preuves du ministère Sont flagrantes devant vous Eux Où sont leurs preuves Toi tu t'élèves Contre un prophète majeur Tu parles contre lui Les prophéties là c'est faux C'est le montage Non c'est un faux prophète Etc Toi Où sont tes prophéties Montez-moi une mouche Sur laquelle tu as prophétisé La mouche a confirmé Que c'est vrai Même parler en langue On ne sait pas si c'est ta langue maternelle Que tu as en train de parler Et tu viens Insulter des autorités Dans l'église Mon ami Tu viens insulter des gloires Des gens Dont Dieu a sacrifié la vie Pour le salut de son église Quelqu'un a rang de foule Il a des milliers de gens Qui le suivent Tu viens insulter son oeuvre Quelqu'un va en France Il fait une campagne Des milliers de gens se rassemblent Des centaines de gens se rassemblent Tu viens raconter des bêtises sur ça Toi qui n'est même jamais sorti de ton pays Je crains de dire De ta ville natale Tu te mesures à lui Sur quelle base mon ami Si au moins Toi aussi tu le faisais Ou tu faisais même plus Tu parles Ah ah On peut quand même t'écouter On va dire non attendez Et tendons quand même l'oreille Et prétons-lui notre attention Parce que Nous voyons aussi ces oeuvres J'ai dit encore La plupart de ces gens N'ont même pas d'église La plupart de ces gens Laissez-les prophétiser sur vous Vous allez alors voir la honte La catastrophe La catastrophe prophétique Ils n'ont pas les yeux ouverts Tu insultes quelqu'un qui voit Tu es aveugle Viens prophétiser Je vous dis la vérité Tu m'insultes sur le domaine prophétique Mon ami ne me parle pas Si tu es un homme Viens Il te donne le micro Tu prophétises Les brebis Vous pensez que Les gens que nous dirigeons là Ce sont les moutons Hein ? Que ce sont les animaux Qui n'ont pas de conscience Mes amis L'église aujourd'hui Ne peut plus se faire tromper Comme avant Vous n'allez pas venir Dire aux gens Que non Ça c'est un faux prophète Il est monté Il est descendu Etc Les gens vous demanderont Ils vous diront Oui le faux prophète Là m'a guéri Le faux prophète Là il m'a révélé Des secrets cachés De ma vie Toi qui es-tu ? Qui es-tu ? Les fils de Sébast C'est ce qu'ils ont fait Avec les démons Ils chassent Chassent le démon Au nom de Jésus Que Paul prêche Le démon dit que Jésus nous connaissons Paul Nous connaissons ses oeuvres Mais vous Qui êtes-vous ? Vous venez d'où ? Et c'est ça le problème aujourd'hui Tu vois un énergumène spirituel Quelqu'un sans identité spirituelle C'est-à-dire quelqu'un Dans un aspect bébéique spirituel C'est-à-dire quelqu'un Qui porte encore des couches spirituelles C'est-à-dire Les premiers balbutiements du ministère Ils ne les maîtrisent pas Mais ils l'osent parler A des autorités A des colonnes Établies dans l'église de Dieu Et certaines personnes Mal affermies Suivent ces personnes-là Dans leur égarement Le temps de l'ouverture de leurs yeux Ils sont égarés très loin Ils sont égarés très loin De la vérité et de la justice de Dieu C'est ça le problème Donc méfiez-vous mes amis Soyez sages Lorsque Dieu suscite des hommes Il suscite des femmes Quand un homme de Dieu s'élever Et fait des choses extraordinaires Vous ne savez pas ce que cela lui a coûté Dans le secret Donc à partir d'aujourd'hui Préservons nos hommes de Dieu En tout cas je vous réitère Tout simplement mon exhortation Donc l'une des premières raisons Que j'ai trouvées Qui précipient la mort des hommes de Dieu C'est les soucis Dûs à l'église elle-même C'est-à-dire que l'église elle-même Tue ses prophètes Et je prie Que vous ne fassiez point partie De ceux Qui tuent leurs prophètes Donc si tu veux me parler Je t'attends face à face Que Dieu te bénisse Au nom souverain De Jésus-Christ Et vous voyez Quelqu'un écrit quelque chose Dites-lui Qu'il a dit qu'il allait le trouver face à face J'aime un numéro que j'ai donné Que la personne m'appelle Si tu penses que Je ne suis pas un bon prophète Ou je fais l'oeuvre Ça dit quelqu'un Même ta propre maison Mais ta femme Ça dit que ta femme est d'abord partie Tes enfants sont dispersés Tu n'arrives même pas à prêcher A ton voisin Il croit Tu viens parler à quelqu'un Qui a la responsabilité Devant Dieu de gérer Des milliers Des milliers Des millions Des millions de dessinés Tu parles mon ami Tu sais ce que ça vaut Vener rectifier Non il n'enseigne pas la vérité Vous n'enseigne pas la vérité Et toi donc Comme tu as la vérité Pourquoi les gens ne te suivent pas Pourquoi Dieu ne t'a-t-il pas fait confiance En tes confiances et brébis Pourquoi toi les gens te fuient plutôt Ton église est vide Pourquoi tu as la vérité Père merci pour ta grâce Au nom souverain de Jésus Je prie Seigneur Souviens-toi de tes serviteurs Ces hommes et ces femmes Qui ont tout sacrifié Pour ta maison Seigneur Présème nos vies Et que ton nom soit glorifié Seigneur Épargne-nous Épargne-nous des pièges De l'ennemi Et donne à ton église La sagesse de comprendre Le don que nous sommes Pour elle Au nom de Jésus Christ Amen Rendez-vous demain Dès qui sera 10 Pour une autre édition Une autre édition À la lumière de Sainte Écriture Rendez-vous Ce mardi Ce mercredi 16h à Ophoyer Bonsoir ici à Yaoundé Tout Yaoundé Est attendu là-bas Ce sera deux jours de miracles Deux jours de démonstration La puissance de Dieu Dans une dimension Que tu n'as jamais vue Ni entendue Que Dieu te bénisse Au nom souverain de Jésus